Depuis toute petite, Colline Chevreau est passionnée par les fleurs et s'épanouit à travers son métier depuis une dizaine d'années. Lorsqu'elle compose des bouquets, Colline laisse place à son imagination et sa créativité, tout en recherchant l'harmonie. Même si on n'a qu'une ou deux sortes de fleurs, il y a toujours un placement spécifique à faire, donc on apprend à l'école. Et au bout de quelques années, on y réfléchit même plus, c'est de l'instinct. À 28 ans, Colline représentera la Vendée pour l'Oscar des jeunes fleuristes au Salon Nova Fleur ce week-end à Tours. Même si elle collectionne déjà certains prix obtenus lors de son CAP, ce concours est un défi personnel et l'occasion pour elle de se surpasser. Les concours sont là aussi pour nous apprendre des nouvelles techniques. Le métier de fleuriste, c'est un métier qui évolue très vite, énormément. C'est toujours à suivre les tendances, à suivre les couleurs, à suivre les modes. Les techniques sont toujours plus poussées, plus approfondies. Même à 60 ans, j'aurai encore des choses à apprendre. Les clients de cette boutique sont ravis d'apprendre que leurs fleuristes participent à ce concours, comme c'est le cas de Chantal, habituée aux précieux conseils de Colline. Colline, il n'y a pas de soucis. Elle conseille très bien, elle donne des idées pour les couleurs. Non, non, elle est tout à fait dans son élément. Puis en plus, j'espère que pour elle, ça va marcher. Je ne vous souhaite que des bonnes ondes. Elle va tout déchirer. Voilà. Parmi ses soutiens, Colline peut aussi compter sur sa responsable Betty, qui tenait à ce qu'elle participe à ce prix et à l'accompagner au plus loin dans la compétition. Colline, elle a tout à développer, elle a ce peps de dynamisme et de découvrir plein de choses devant elle. Et ça, on sent cette motivation. Donc l'or est dans ses doigts, donc il ne reste plus qu'à réaliser. Cette fleuriste vendéenne est prête à donner le milliard d'elle-même face aux neuf autres candidats durant six épreuves qui débuteront ce dimanche. Sous-titrage ST' 501